Mesdames, Messieurs, nous sommes le 4 juillet 2016. C'est la fête nationale des États-Unis. Et nous nous trouvons présentement, pas aux États-Unis, mais dans la librairie Le Livre Voyageur de Bruno Lalonde. Pour finalement compléter, au moins c'est ce qu'on veut, le mandat était clair, le questionnaire de Mathieu Bock-Côté. Je suis en présence de l'insurmontable, l'incontournable et l'indomptable Bruno Lalonde. Veux-tu ajouter un qualificatif? L'indépassable. Et, en cette Journée nationale américaine, j'ai mis ma chemise judéo-floridienne. Vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. C'est la violence, la répression, la loi du plus fort qui l'emporte encore pour ceux qui veulent briser les conventions. Voilà. Alors, on fera une prochaine vidéo, peut-être karaoké. Vous enverrez vos demandes. Et où est-ce qu'on en était rendus donc? Y a-t-il un auteur dont vous avez traversé l'œuvre entière? Où y en a-t-il un dont vous attendez chaque fois le nouveau livre avec une forme d'enthousiasme presque adolescent? Il y en a deux. Philippe Solers, que je pratique depuis ma petite vingtaine, donc 35 ans. Et j'ai lu tous ses livres dès qu'ils sont parus, dès qu'ils paraissaient. Je les achetais, je les lisais. Charles Julien aussi, que je pratique lui depuis environ 25 ans. Et j'ai tout lu Charles Julien également. Vous êtes moins prolixe aujourd'hui que parler d'un... Chez les Québécois, Jacques Poulin. Jacques Poulin. Merci. Jacques Poulin. Ok, mais on va passer à la prochaine question dans ce cas-là. Ah oui, mais donc, nommez-nous un titre par auteur qu'on devrait lire. Choisissez-en un pour éclairer nos... Ah, les tomes, les tomes du journal de Charles Julien. Et La Guerre du goût de Philippe Solers, qui est une recension de ses lectures. C'est un très, très grand lecteur. Évidemment, ici, Philippe Solers, on aura compris qu'il a mon aval. Et Jacques Poulin? Jacques Poulin... Les Grandes Marées? Les Grandes Marées, Le Vieux Chagrin. Parfait. Y a-t-il un ouvrage qu'on vous a offert et qui vous a marqué particulièrement? Est-ce que les gens qui vous offrent des livres visent normalement juste? Ou vos préférences sont-elles finalement plus discrètes qu'on ne le croit? Ben, il y a quelque chose... Il y a quelque chose... Je m'approche, je reviens, je reviens, me voici, me voilà. Il y a quelque chose de parfois assez surprenant qui se passe dans ma librairie. C'est que je noue des liens particuliers avec des clients. Je n'ose même plus les appeler des clients, des gens qu'on fréquente depuis 20 ans. Je suis allé... En tout cas, bref, sans entrer dans les détails. Et ces gens-là, parfois, me recommandent des lectures. Et c'est même arrivé à quelques reprises qu'ils me disent « Bouge pas Bruno, je vais aller te le chercher, soit chez Olivieri, soit chez Renaud Bré. » Il l'achète et il me l'offre pour que je le lise. J'en montre un à l'écran. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est comme un reproche vivant. Chaque fois que je le vois, je me sens coupable de ne pas l'avoir lu. Et c'est « Vie et destin » de Vassily Grossman. « Semble-t-il, je suis obligé de lire ce livre-là. » Alors, je vais le lire parce qu'on s'est donné la peine de me l'offrir. Et on a jugé que c'était nécessaire qu'on partage avec moi ce moment de lecture. Décidément, je ne sais pas, c'est peut-être l'air du climatiseur, mais vous ne vous essoufflez plus. « Y a-t-il des livres que vous lisez à l'abri du regard public dont vous n'avouez pas avoir le goût ? » Non. Non, parfait. Non. Non, d'ailleurs, dans mes 1100 vidéos, j'ai parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, dont certains très sulfureux. Je nomme personne ici, mais certains très, très sulfureux. Et je n'ai pas craint de rencontrer la désapprobation publique, car pour moi, je juge un livre. Évidemment, il y a des auteurs qui sont un peu spéciaux, qui ont des mœurs un peu spéciales. Et je les lis pour la qualité d'écriture. Je ne demande pas à un auteur d'être moral. Oui, ou de mériter un prix de vertu. Non, mais des prix de vertu, je ne sais pas qui pourra mériter. Alors, mais donc, je n'ai honte d'aucune de mes lectures. Bien, cool. Est-ce que lire vous donne envie d'écrire ? Oui. Oui. Est-ce que c'est un regret que vous avez de n'avoir pas encore fait paraître une œuvre dans votre vie, à votre âge ? Une œuvre. Et pour les lectures que vous avez, c'est-à-dire une œuvre, un roman ou peu importe. Non, je n'écrirais pas de roman de toute façon. J'écrirais des récits autobiographiques. C'est un genre que j'adore. J'écrirais quelque chose peut-être à l'Henri Miller ou à la Blaise Sandrard ou à la Charles Julièvre, mais assurément pas de roman traditionnel. Non, assurément pas. Et j'aime beaucoup les carnets. Et j'aime, en fait, écrire sans prétention. J'ai un grand faible. J'aime beaucoup Léoto, dont j'ai lu l'œuvre complète. Ben, oui, j'ai lu l'œuvre complète de Paul Léoto. Son journal littéraire et Amour. Oui, Amour, le petit ami. Les 19 tomes de son journal littéraire. Et Léoto refusait l'obscurité en littérature. Il fallait écrire au gré de la plume, au gré de sa propre parole. Une écriture parlée, je dirais. Ça, c'est quelque chose qui m'agrée. Ce sont des livres qui se font, qui peuvent se faire sans effort. C'est même lui qui disait que les meilleures pages qu'il avait écrites, c'était quand sa plume pouvait même pas suivre sa pensée tellement il réfléchissait rapidement à ce qu'il voulait écrire. Oui, oui, oui. Alors, j'aime cette écriture-là, la diable, sans trop réfléchir. Je refuse assez la posture de l'auteur et la posture du grand auteur avec les cérémoniaux et tout ça. Non. Alors, si un jour je publie quelques ouvrages, ce que je vais sans doute faire. Parce que, évidemment, cette folie de lecture fait de nous, malgré nous, des écrivains, pour reprendre la terminologie de Bach. Alors, on écrit sans même s'en apercevoir. On relève des textes, on les commente. Voilà. Mes œuvres, sans doute, je n'aurais jamais d'œuvres. Mais non, mais en fait, écoutez, j'ai pas été très juste envers vous, M. Lalonde, parce qu'on ne compte plus les publications dans les revues. Vous avez une revue dont vous êtes même le créateur, la revue à numéros. Non. La compagnie à numéros. La compagnie à numéros. Donc, vous êtes l'éditeur. Oui. Puis, je ne sais pas si vous avez un des volumes de votre revue que vous pourriez nous montrer pour la réclame ou non. On s'en passera. D'accord. Je passera à la librairie. Lorsqu'on vous prête un livre, le rendez-vous. D'abord, je refuse qu'on me prête des livres. Vous voulez en faire les frais. Oui. Non, non, je refuse qu'on me prête des livres. En partant, ne me prêtez pas de livres. Mais vous en prêtez-vous? Vous êtes bibliothèque. Non, moi, je les donne, les livres. Je les donne. Et j'en donne rarement parce que, de toute façon, l'expérience m'a révélé qu'autre le fait que les livres qu'on prête ne nous sont jamais rendus, mais également les livres que l'on donne sont rarement vus. Alors, pour moi, c'est un véritable signe d'amitié, non pas quand moi j'offre un livre, mais quand on le lit. Alors, j'ai vu des gens dans ma vie qui ont été ravis de certains livres que je leur ai offerts et qui m'en ont fait part et avec qui on a pu échanger. Et sur cette amitié-là commune, on a pu discuter d'auteurs que je leur ai fait découvrir, qui était un geste d'amitié. Alors, j'offre des livres si on veut vraiment m'aimer qu'on me les offre, mais je n'en prête pas, j'en offre et je ne veux pas qu'on me les prête. Parfait. Y a-t-il un livre que vous rêvez de lire, mais que vous n'avez jamais été capable de lire? Bonjour. T'en parlais de tes regrets de lecture, tu ne pourrais pas en nommer... Ben, je pourrais en nommer deux que je n'ai jamais lus, que je pense que je regrette de ne pas avoir lus. Ben, trois en fait, tenez, on va faire preuve de modestie. Guerre et pète, d'auditeur, c'est un regret de lecture. Don Quichotte de Cervantes et le Moby Dick de Melville. Mon ami Robert H, qui est passé aujourd'hui à la librairie, me dit que la traduction d'Armel Guern est magnifique. Et je pense que c'était Giono qui avait traduit la première édition. J'ai essayé, en tout cas dans le cas du Cervantes et dans le cas du Moby Dick, je l'ai essayé à quelques reprises, j'y suis jamais parvenu. Donc ce sont des regrets, oui. Et écoutez, pour la dernière question, on a fait cause, que lisez-vous en ce moment? Les deux étendards de Lucien Rebatten. Mais par contre, en fin de semaine, j'ai fait une petite pause, j'ai lu la biographie justement d'Armel Guern, l'Annonciateur. Alors ça, ça m'a beaucoup enchanté. Et j'aimais beaucoup l'idée aussi d'Armel Guern, qui vit dans son moulin et qui considère que nous sommes dans des temps apocalyptiques. L'apocalypse se déroule présentement sous nos yeux. On n'en semble même pas le réaliser tellement on est pris dans nos habitudes. Mais j'ai retrouvé, dès hier, mon rebatte avec enthousiasme. Merci, M. Bruno Lalonde. T'as une fois, vous l'avez fait bref, comme on dit. C'est étonnant. Ma brièveté m'étonne moi-même. Je suis saisi par la brièveté de mes propos. Pour moi, ça ne vous filez pas aujourd'hui. Il faut dire que j'ai changé l'air climatisé et l'effort physique m'a épuisé intellectuellement. Il faut laisser ça à des professionnels, je pense. Une eût été ton intervention, fort à propos, je pense que je ne serais pas perdu. Là-dessus, je tiens à te remercier pour mon air climatisé. Le cauchemar climatisé, disant Rémi Miller. Alors, je te laisse la suite, ma librairie, la chaîne et tout ça. La librairie Le Livre et Voyageurs, située sur Swale, dans le quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez l'appeler. Quel est le numéro? 514-736-09-99. Laissez un commentaire, appréciez la vidéo. Oui. Vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis.